On démarre ce tour d'horizon des plus beaux concepts avec le Kia Trackster. Attention à la prononciation, il s'agit d'un dérivé sportif du Kia Soul qui préfigure le prochain modèle. Il a été dessiné dans les bureaux de style de Kia en Californie. Alors on n'a pas beaucoup d'infos, c'est juste que sous le capot on retrouve un 1.6 de 156 chevaux. Nous voici sur le stand Infiniti qui présente son concept de supercar électrique appelé MRJ. Il s'agit d'une voiture animée par deux moteurs électriques de 400 chevaux qui utilisent un système de régénération par un moteur thermique, un petit 1.2 développé par Lotus. Ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en moins de 4 secondes. Au rayon des concepts spectaculaires, Honda revisite un mythe, la NSX. Ce coupé aux lignes acérées abrite sous son capot un V6 accouplé à trois moteurs électriques dont la puissance totale avoisine les 400 chevaux. Alors la nouveauté c'est qu'il s'agit d'une 4 roues motrices et qu'elle sera bel et bien commercialisée d'ici trois ans. La Mégane RS a une nouvelle concurrente de choix. Derrière moi la DS4 Racing. Alors il s'agit ici d'un concept, Citroën prend la température pour savoir si ça séduit le public. Sous le capot on retrouve un THP 256 chevaux, autrement dit 170 chevaux par litre, une prouesse à l'heure actuelle. Les performances sont pour l'instant confidentielles avec un 0 à 100 abattu en 6 secondes 3. Alors on ne sait pas si ce sera commercialisé ou pas. Ça promet d'être plutôt sportif. Le concept spectaculaire que vous observez derrière moi s'appelle le Toyota FTB-H. Il s'agit d'un concept de citadine hybride pensé pour réduire la consommation et les émissions. Alors autant dire que le poids est vraiment digne d'une ballerine 786 kg. Il utilise un petit bicylindre associé à un moteur électrique. Ce qui lui permet de ne rejeter que 49 g de CO2 et surtout de ne consommer que 2 litres au 100. C'est parti.